Musique CRIO est une coopérative à finalité sociale qui a pour objectif de répondre à des enjeux environnementaux et de créer de l'emploi pour des travailleurs éloignés du marché de l'emploi. Créée en 2015 à Jeanblou, elle emploie aujourd'hui 11 personnes, 4 salariés et 7 ouvriers qui bénéficient d'un parcours d'insertion professionnel, personnalisé et diversifié. Nous avons développé trois filières d'activité, la réutilisation du petit électro, la récupération de bâches publicitaires et l'entretien dans les cimetières. L'originalité du projet, c'est le fait que CRIO considère les problématiques environnementales comme des opportunités pour le développement d'une activité. A titre d'exemple, dans la récupération de l'électro, nous considérons l'électro usagé et les biens usagés d'une manière générale, non pas comme des déchets mais comme des ressources pour le développement d'une activité. Et donc cette activité permet de lutter contre les phénomènes d'obsolescence programmée dont on parle beaucoup actuellement et d'allonger la durée de vie des biens. Une logique qui vaut aussi pour les bâches publicitaires dont le message est souvent limité dans le temps. Par contre, le matériau en tant que tel a une durée de vie beaucoup plus longue et donc nous récupérons ces bâches pour les transformer en des objets divers. Nous avons une petite panoplie d'objets avec des sacs, des étuis, etc. En plus de donner une deuxième vie à des objets, CRIO a également développé un service d'appui à la gestion durable des cimetières. Un service destiné aux communes mais aussi aux particuliers et qui vise aussi bien la plantation de verdure ou le désherbage des lieux que la rénovation et l'entretien des sépultures. Le personnel en insertion prend part à tous les types d'activités qui se déroulent dans un rayon de 40 km autour de Jamblou. Les activités de CRIO permettent aussi de renforcer le tissu économique local. Vraiment, on s'appuie sur un réseau local, tant au niveau par exemple des collectes, de la vente et du recrutement de nos travailleurs. Donc ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Au niveau de la gouvernance, les décisions sont prises de façon concertée entre les différentes parties dans une optique d'intérêt général. Une gestion participative qui concerne aussi les quelques septembre coopérateurs qui ont fait le choix d'investir dans une société sans attendre de retours financiers. On ne redistribue pas de dividendes, par contre on essaye de les impliquer aussi dans les décisions stratégiques de la société. Une société dont l'avenir se profile sous de bons auspices avec un objectif pour 2020, une équipe de 15 travailleurs.